En hiver, il y a les bonnes soupes de légumes pour se réchauffer. Et si quelqu'un n'avait pas de maison en hiver, ce serait terrible ! Il serait trempé sans pouvoir se sécher. Sans pouvoir se réchauffer. Peut-être frapperait-il à notre porte. Écoutez l'histoire de la bonne vieille. Cela se passe en hiver. La bonne vieille. Au fond de sa petite maison, la bonne vieille tricotait en se balançant. Depuis 15 jours, il pleut. Ça ne s'arrêtera donc jamais. Dans sa grosse robe chaude, elle se sentait à l'aise et guère en peine pour le lendemain. Quand tout à coup... Ouh là-haut ! Qui va là ? Pas de réponse. Il fallut bien ouvrir. Ouh là ! Et mon pauvre bête ! Dans quel état te v'là ? C'était un pauvre cheval. Si trempé d'eau qu'il lui coulait quatre ruisseaux des quatre pattes et un cinquième du bout de la queue. La vieille était bonne. C'est même pour cela qu'on l'appelait la bonne vieille. Oh ! Va un don avec moi. Je vais te mener à la grange. Elle lui frotta le dos d'une poignée de paille, lui mit le nez dans un couffin d'avoine et le laissa mâchimachant son bon repas. À peine avait-elle repris son ouvrage... Ouh là ! Quoi encore ? Qui va là ? Pas de réponse. La vieille alla ouvrir. Ouh là, mon pauvre bête ! Comme tu veux la fête ! C'était une biquette noire et blanche, si trempée d'eau qu'il lui coulait quatre ruisseaux aux quatre pattes et un cinquième au bout de la barbichette. Oh ! Va pas là ! Je vais te mener à la grange. Et la bonne vieille lui frotta le dos d'un vieux sac, lui mit le nez dans la crèche au foin et la laissa brouti-broutant son bon repas. Ron, ron, refit le fauteuil à bascule quand la vieille reprit son tricot. Mais la minute d'après... Ouh là ! Ouh ! Qui va là maintenant ? Ouh là, mon pauvre animal ! Mais d'où tu sors ? C'était un gros petit sanglier, si trempé d'eau qu'il lui coulait quatre ruisseaux des quatre pattes et un cinquième du bout de la queue et un sixième du bout de son museau noir. Enlève un don avec moi jusqu'à la grange. Il lui frotta le dos d'un vieux chiffon, lui mit le nez dans une auge pleine de glands doux et le laissa grogner grognant, croquis croquant son bon repas. Ouf ! Je vais être enfin tranquille. Pensez-vous. Oh là ! Mais c'est pour fini ! Qui va là ? Ouh là, mon pauvre toutou ! De quoi t'as l'air ? C'était un chien à longues oreilles, tout penaud, tout frileux et si trempé d'eau qu'il coulait quatre ruisseaux des quatre pattes et deux encore du bout de ses longues oreilles. Allez, viens l'enjoindre les autres. La bonne vieille lui frotta le dos d'un vieux chiffon, lui mit le nez dans une écuelle de soupe chaude avec deux morceaux de sucre comme dessert et le laissa manger-mangeant son bon repas. Mais cinq minutes après, la vieille, sans rien dire, allait ouvrir. Oh là, mon pauvre minet, qu'est-ce qui t'arrive ? C'était un petit chat gris si trempé d'eau qu'il lui coulait quatre ruisseaux des quatre pattes et encore un du bout de chaque poêle de moustache. Il y a encore un peu de place. La bonne vieille lui frotta le dos d'une vieille chaussette, lui mit le nez dans une tasse de lait et le laissa lapis-lapant son bon repas. Au bout de quelques instants... Mais cette fois, c'était à la fenêtre et tout doux, tout doux. Qui frappe à la fenêtre ? C'était un pigeon ramier et il était si trempé d'eau qu'il lui coulait un ruisseau au bout de chaque plume. La bonne vieille lui frotta le dos d'une poignée de mousse, lui mit sous le bec une coupe de millet et le laissa piqui-piquant son bon repas. Après ça, il ne se passa rien pendant longtemps. Mais petit à petit, voilà qu'il vint de la grange tout un lot de plaintes. Le chien hurlait, la biquette bêlait à fendre l'âme et le hennissement du cheval semblait un sanglot. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ils étaient là bien secs, bien propres et bien nourris. Enfin, je vous ai secourus, je vous ai séchés, régalés. Qu'est-ce qu'il vous faut encore ? Les bêtes ne purent répondre. Tout ce qu'elles pouvaient faire, c'était rester là avec leurs yeux suppliants. Heureusement, on répondit pour eux. L'armoire dit en grinçant. Un petit peu plus que le pain de tous les jours. Le feu cracheta. Un petit peu de chaleur aussi autour du cœur. Et le vent qui voit tout siffla dans les fentes. Un peu d'amitié. Allons, venez tous. Elle s'assit dans son fauteuil et prit un vieux livre de contes. Les animaux s'installèrent et firent silence. Et la bonne vieille se mit à compter une histoire. Lire des contes, c'est la meilleure chose qu'on puisse faire en hiver. Quand tout est froid, quand tout est mouillé, on écoute les histoires du père Castor. Heureusement que j'ai fait des provisions. On fera quand même d'autres choses cet hiver. Bien sûr. Je ne vais pas passer tout l'hiver à vous raconter des histoires. On pourra dessiner ? Évidemment et on ira se promener quand il pleuvra un petit peu moins. On jouera à attendre le printemps. Oh, est-ce que c'est beau la neige ? Oh, moi j'aimerais bien aller jouer. Mais on pourrait même faire un gros bonhomme de neige. Brr, allez-y sans moi. Frilleux. Avez-vous vu les enfants, il neige aujourd'hui ? On est beaucoup trop bien au lit. J'y restera tout l'hiver. Est-ce qu'il est paresseux ? Père Castor, tu nous permets d'aller dehors ? Attendez qu'il neige moins fort. Je vais plutôt vous raconter une histoire. Le chien de Brisquet. Dans la forêt de Tirlaine vivait un brave homme, bûcheron de son état, qui s'appelait Brisquet. Il vivait pauvrement du produit de ses fagots avec sa femme qui s'appelait Brisquette, son jeune fils Biscotin et sa petite fille Biscotine. Il avait un gros chien bâtard à poils frisés, noir par tout le corps, si ce n'est au museau qu'il avait couleur de feu. On l'appelait la bichonne parce que c'était une chienne. Et c'était la meilleure chienne du pays. Tous les matins, Brisquet prenait sa bonne hache et partait à sa bosogne. Brisquet, je vous prie de ne laisser courir ni Biscotin ni Biscotine. Il y aurait grand danger pour eux. C'était dans l'année des grandes neiges, époque de grande désolation par tout le pays, où il vint tant de loups dans la forêt de Tirlaine. Ils peuvent se promener entre la butte et l'étang. J'ai planté des piquets le long de la berge pour qu'ils ne risquent rien. Brisquet disait tous les matins la même chose. Je vous prie aussi, Brisquet, de ne pas laisser sortir la bichonne qui ne demande qu'à trotter. Un soir, il ne rentra pas à l'heure habituelle. Mon Dieu, qu'il est attardé. Brisquet appelait vainement son mari. Ouh, Brisquet ! Que lui est-il arrivé ? La chienne impatiente voulait aller chercher son maître. Pais, paix la bichonne, reste avec moi. Biscotine, va jusque de vers la butte pour savoir si ton père ne revient pas. Et toi, Biscotin, suis le chemin le long de l'étang et ne t'éloigne surtout pas de la ligne des piquets. Les enfants allèrent, allèrent. Au revoir. Ils se rejoignirent à l'endroit où le sentier de l'étang vient couper celui de la butte. Mordiou, je retrouverai notre pauvre père. Ou bien les loups m'y mangeront. Pardienne, ils m'y mangeront bien aussi, si nous ne le retrouvons pas. Pendant ce temps-là, Brisquet était revenu par le grand chemin du village parce qu'il était allé livrer une pleine hôte de fagots. Brisquet, as-tu vu nos enfants ? Nos enfants ? Mon Dieu, sont-ils sortis ? Je les ai envoyés à ta rencontre jusqu'à la butte et l'étang. Mais tu as pris un autre chemin certainement. Sans même poser sa hache, il partit en courant du côté de la butte. Si tu menais la bichonne ! La bichonne était déjà loin devant. Biscotine, Biscotin ! C'est affreux, ils se sont perdus ! Après avoir couru longtemps, il lui sembla entendre la voix de la bichonne. Il marcha droit dans le fourré, sa bonne hache levée. La bichonne était arrivée là, au moment où Biscotin et Biscotine allaient être dévorées par un gros loup. Elle s'était jetée en avant en aboyant furieusement. Bichonne ! Brisquet, d'un coup de hache, renversa le loup raidement. Mais il était trop tard pour la bichonne. Elle ne vivait déjà plus. Brisquet eut grande joie de retrouver ses enfants. Cependant, tout le monde pleurait. Il n'y avait pas un regard qui ne chercha la bichonne. Brisquet enterra la bichonne sous une grosse pierre, au fond de son petit jardin. Et depuis ce temps-là, les vieux disent en proverbe, malheureux comme le chien à Brisquet, qui n'allie qu'une seule fois au bois, et que le loup mangeait. Oh non, elle est trop triste, cette histoire. Ça ne me donne pas envie d'aller dehors. On ne va pas rester dedans jusqu'au printemps. Ne vous en faites pas, le soleil reviendra. C'est trop long. Mais non, trois mois seulement. Moi, en tout cas, je ne bouge plus d'ici. Qu'est-ce que je vais paresseux ? Ne dis pas de bêtises. Est-ce qu'on pourrait aller à la rencontre du printemps ? Ce serait un immense voyage. Il te faudrait être de retour avant l'été. Préparons vite nos bagages. Bon voyage. Tu ne peux pas partir sans ma poupée. C'est l'histoire de Petit Jean. Oh, elle veut être encore très triste, cette histoire. Tu crois qu'elle finira bien ? Chut, écoute maintenant. Le violon enchanté. Petit Jean n'avait jamais connu ni père ni mère. Il gagnait sa vie comme valet de ferme. Tantôt chez l'un, tantôt chez l'autre. Depuis trois ans, il était au service de maître Étienne, qui était le plus affreux grippe sous qu'on put trouver dans tout le pays. Levé à l'aube, Petit Jean était écrasé de besogne jusqu'à la nuit tombée. Jamais un mot aimable. Arrête de te plaindre. Il n'y a aucune maison où les domestiques soient plus heureux que chez moi. Les bêtes étaient mieux traitées que lui. À la fin, le garçon en eut assez. Il mit ses meilleurs habits et noie ses affaires dans un mouchoir à carreaux. Je viens vous demander mon congé. Quoi ? Tu veux me quitter ? Attendez, je vais donc te payer tes gages. Je te donne trois sous, un sous pour chaque année passée sous mon toit. Et maintenant, file ! Pendant une minute, Petit Jean se retint de tomber sur l'avare à points fermés. Tu vois, mon bonhomme, je te retrouverai. Et puis le soleil était si beau. Il chargea son baluchon. Au bout du pré, il avait oublié sa colère et en arrivant au ruisseau, lui sifflottait comme un oiseau des bois. Au bout du pont, un vieillard vêtu de loque était assis. Pour l'amour de Dieu, faites-le au monde. Mais ces trois sous représentent toute ma fortune. J'aurais voulu vous offrir davantage. Miracle, le mendiant se redressa et ses haillons devinrent un magnifique manteau écarlate. Je vous reconnais. Je vous ai vu dans une niche de notre église au village. Tu es un bon garçon. Forme un souhait, je te promets de le réaliser. Petit Jean aimait par-dessus tout les belles danses villageoises qui mettent tout le monde de bonne humeur. Je voudrais un violon qui fasse danser tous ceux qui l'entendront sans qu'ils puissent s'en empêcher. C'est bien, je t'accorde ta demande. Le violon est dans ton baluchon. Tâche d'en faire bon usage. Ayant dit cela, il disparut. Petit Jean avait hâte de voir son violon. Le vieil homme lui avait donné plus qu'il n'avait demandé. Petit Jean avait bien du mal à en croire ses yeux. Oh, puis ce n'est pas tout. Une belle poulard de rôti, une miche bien croustillante et ma bourse pleine de louis d'or. Tout cela m'a donné une faim de louis. Installons-nous et mangeons. Soudain, il aperçut Maître Étienne qui l'espionnait. C'est maintenant le moment d'essayer mon violon. Dès les premières notes, Maître Étienne fut soulevé de terre par une force merveilleuse et se mit à tourbillonner en sautant d'une jambe sur l'autre, se cognant aux branches, se griffant aux épines. Arrête, arrête ! Tu sais bien que je ne danse jamais ! C'est plaisir de vous voir. Vous dansez à la perfection. Les bras écorchés, les habits en loques, Maître Étienne fila au plus vite. Il courut jusqu'à la ville et s'en fut trouvé le juge. Voyez comme petit Jean m'a traité. Un garçon que j'avais pourtant nourri, il soyez pendant trois ans. Voilà comment il m'a remercié. Pourquoi vous a-t-il malmené ? Lui aviez-vous cherché querelle ? Mais point du tout. Il s'est enfui de chez moi ce matin en emportant mon déjeuner et ma bourse. C'est comme je cherchais à l'en empêcher. Le méchant s'est jeté sur moi et m'a mis dans l'état où vous me voyez. Soyez tranquille, mon brave. Nous vous ferons rendre justice. Aussitôt, le juge lança ses gardes à la poursuite de petit Jean. On trouva sur lui la bourse pleine d'or. Est-ce là votre bourse ? Ah oui, c'est elle, je la reconnais. Elle était encore ce matin dans l'armoire. Mais non, c'est un mendiant qui... Ne mentez pas, vous êtes coupable. Je vous condamne à être pendu. Le jour de l'exécution, la grand place était noire de monde. Le roi, ses ministres et les notables occupaient une grande tribune. Les bourgeois en dimanché avaient apporté des chaises et des bancs. Il y avait des curieux aux fenêtres, aux balcons, aux lucarnes. Soudain, le silence se fit. Avant de mourir, je vous demande la grâce de jouer une dernière fois de mon violon. Ah non, non, non ! Il va nous faire tous lancer ! Faites taire cette ivrogne ! Et toi, pauvre garçon, joue ! Dès la première note, tout le monde fut debout. À la seconde note, chaises et bancs volèrent. À la troisième note, jeunes et vieux, petits et grands, pauvres et riches, s'empoignèrent à bras-le-corps pour danser. Cette coquine de musique se glissait partout. On dansait aux fenêtres et sur les balcons. Le roi et la reine, les marchands, les fermiers, tout le monde dansait. D'abord, ce fut agréable, et puis, ce le fut moins. Et puis, ça devint insupportable. Arrête ! Je te rends ta liberté ! Mais le musicien faisait la sourde oreille. Pitié ! Je te donnerai ma fille en mariage. La fille du roi ? Cela demande réflexion. Arrêtez celui-là ! C'est un menteur, un avare et un méchant. Le fermier dut bien avouer ses fautes et reconnaître devant tous l'innocence de son valet. Le grigour entra chez lui, poursuivi par une bande de polissons qui lui jetait des pieds. Je tiendrai parole. Tu épouseras ma fille. Et c'était bien la plus jolie et la plus charmante des princesses du monde. Il y eut de grandes fêtes et de grands festins. Naturellement, on y dansa beaucoup. Et voilà, mon histoire est finie. Debout tout le monde ! Le soleil est élevé depuis longtemps. Quel rêve ! Résormais si fort que je dors encore. Moi, je serais vu que la lune nous regardait par la fenêtre. La lune ? Elle doit dormir maintenant. Parfois, la lune reste dans le ciel une pas de partie de la matinée. Quand elle est en retard. Sortons, nous la verrons peut-être. Ah oui ! Père Castor, est-ce que t'as vu la lune ? As-tu vu la lune ? Ma foi, non. Ah, regardez ! La voilà juste au-dessus des montagnes. Elle va se coucher. J'ai bien le temps de vous raconter une histoire avant qu'elle ne disparaisse. Oui ! Le cheveu de lune. Poulet des bois vivait dans une cabane en écorce de bouleau posée au milieu d'une clairière. Dans la cabane, on pouvait voir un lit avec un gros hédredon, des meubles en bois rude et aussi une cage en osier dans laquelle sautait un merle noir. La porte en restait toujours ouverte car l'oiseau n'était pas prisonnier. Oh, mon merle noir, tu es vraiment mon meilleur ami. Allons jouer dans la forêt. Là vivait Poulet des bois. Il n'avait pas peur de la forêt. Il en connaissait les arbres, les sources, les oiseaux et toutes les bêtes sauvages. Mon merle noir, jouons à cache-cache. Et Poulet des bois, qu'est-ce que c'était ? Un petit poulet ? Un petit bonhomme ? Un petit lutin ? C'était une manière de petit garçon. Mais après tout, peut-être que c'était un petit lutin. On n'a jamais bien su. En tout cas, il était joli. Il y avait des boucles blondes, un nez en trompette, des yeux bleus et des joues roses, naturellement comme des pommes d'été. Regarde comme ces fleurs sont jolies. Je m'en ferai un chapeau. Viens m'aider à les cueillir. Parfois, la nuit, alors que Poulet des bois reposait tranquillement sous son édredon, la lune venait le regarder dormir à travers la lucarne. Et ses rayons étaient si vifs que mon merle noir finissait par entreouvrir un oeil. Comme la lune brille ce soir ! Cette nuit-là, la lune laissa un long cheveu entortillé comme une guirlande au barreau de la cage. Au matin, Poulet des bois s'éveilla, se frotta les yeux en baillant et s'arrêta net. Oh, quelle est cette lumière ? Un beau fil rompu étincelait dans la cabane. Blanc d'argent, bleu d'argent, enfin couleur de lune. Notre amie la lune est passée par là. Allons lui rapporter son cheveu d'argent. En route, mon merle noir ! Tu arrives ! Elle reviendra le chercher ! Ouais ! Ça, je n'en suis pas sûr. Peut-être désire-t-elle le voir ? Tu as peut-être raison ! Poulet des bois et mon merle noir entreprirent le voyage. Ils eurent à affronter mille dangers. Comme ils traversaient une forêt, un loup trottait en rond tout autour d'eux sans se faire voir de loin, sous les branches. Je meurs de faim. Un petit poulet des bois comme ça, tout doré, tout dodu, ce serait bon à manger. Dans cette forêt vivait aussi un énorme sanglier encore plus bête que costaud. On fait part à deux. Aide-moi à attraper ce petit bonhomme et nous le croquerons ensemble. Et le berle pour le dessert par-dessus le marché. Et comment s'y prend-t-on ? Prenons de l'avance et construisons un piège. Le sanglier creusa une grande fosse comme s'il cherchait de profondes racines. Le loup le regarda travailler. Apporte quelques branches pour cacher le piège. Puis il se cacha dans le fond du trou. Nos deux voyageurs avançaient sans méfiance. Mais dans l'herbe, une chenille grise se dressa tout à coup et de sa toute petite voix de chenille, elle cria aussi fort qu'elle put. Attention, il y a un piège et le loup est dedans. Aussitôt, ils détalèrent. Par ici, vite, sortons du bois. Poulet des bois qui avait ramassé la chenille la caressait doucement. Comment te remercier ? Tu m'as sauvé la vie. Ce n'est rien. Je ne voulais pas qu'un tout petit poulet des bois finisse dans l'estomac du loup et du sanglier. Le cheveu de lune, blanc d'argent, bleu d'argent, toucha la vilaine chenille qui s'alluma comme une petite lampe. Regarde comme elle est belle. Ce n'est qu'une petite chenille grise. Mais non, mon merle noir, maintenant, ce sera un ver luisant. C'est depuis ce temps-là que les ver luisants brillent dans les fourrés comme des rayons de lune. La lune est une fée bien mystérieuse. Elle fait danser les lutins et briller les ver luisants. Elle regarde les enfants dormir quand la fenêtre est ouverte puis elle s'en va sur la pointe des pieds. Elle a disparu derrière l'horizon. Bonne nuit, la lune. À ce soir. Les ver luisants ont été dormireux aussi. On peut en voir dans notre jardin par les plus belles nuits d'été.